Le biopic présente Ronan Farrow dans Le Tueur de Cochons. Ronan Farrow est un jeune journaliste d'investigation. Sa dernière enquête vient de mettre à mal l'un des pervers les plus influents d'Hollywood, Harvey Weinstein. Il y a 13 femmes dans mon article. Trois d'entre elles l'accusent de viol. Il faut dire que Ronan connaît très bien le milieu du cinéma. Il est le fils de Mia Farrow et de Woody Allen. Petit génie à la coupe au bol, ce fils d'eux entre à la fac à 11 ans, à l'université de droit de Yale à 16 ans et fait une pause dans ses études pour travailler à l'ONU. J'ai sauté beaucoup de classes à l'école. J'ai fait beaucoup de tests de QI pour savoir si j'étais intelligent ou super intelligent. Je ne suis ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Ça a dû être trop dur. C'était tellement difficile. Ronan fait partie d'une famille nombreuse, très nombreuse. Maman Mia est une machine à adopter et les repas de famille se font avec 14 enfants à table, de diverses origines et dont certains sont handicapés. Un jour, ma sœur Quincy qui est noire a été traitée de négresse à l'école. Nous en avons parlé pendant des heures. Au bout d'un moment, ma sœur Frankie qui est aveugle nous a interrompues et a dit « Attendez, Quincy est noire ? » La famille se déchire quand papa Woody dérape. Il couche avec l'une de ses belles-filles adoptées par Mia Faro lors d'une précédente union. Il finira même par se marier avec elle. Ronan, qui s'appelle Satchel à l'époque, abandonne le prénom que lui a donné son père et coupe les ponts avec lui. Il se fente aujourd'hui encore de quelques tweets assassins à l'occasion de la fête des pères. « Bonne fête des pères ! » Ou comme on dit chez nous, « Bonne fête des beaux-frères ! » Mia Faro aussi en veut à Woody et déclare quelques années plus tard que Ronan n'est pas le fils du réalisateur à lunettes, mais celui du beau gosse de ses dames, Frank Sinatra. Malgré les démentis de la famille Sinatra, on peut se poser la question. Après avoir travaillé pour l'administration Obama, le beau blond commence une carrière de journaliste télé sur la chaîne d'information MSNBC. Il y propose ponctuellement des reportages d'investigation. « Qui est la nouvelle génération de détenteurs d'armes à feu ? » « Je suis allé à leur rencontre. » Cette année, Ronan tient un scoop qui va faire mal aux pervers d'Hollywood, avec la désormais fameuse affaire Weinstein qu'il publie dans le New Yorker. Ronan avait d'abord proposé le sujet à MSNBC, mais la chaîne a refusé. « Pourquoi ne pas avoir diffusé votre enquête sur MSNBC ? » « Il faut demander à la direction du groupe NBC. Ce que je peux dire, c'est que pendant des années, de nombreuses rédactions ont essayé de faire ce sujet, mais ont subi de fortes pressions. » Car il n'était pas facile de sortir une telle histoire tant Harvey Weinstein était puissant. Ronan lui-même a reçu des menaces de toutes parts. « Mes avocats ont reçu beaucoup d'appels. Il y a eu beaucoup de réunions houleuses. Et j'ai aussi reçu une lettre d'Harvey Weinstein, où il me menace personnellement de poursuites judiciaires. » Le courageux chevalier blond du journalisme est parvenu à dénoncer les violences sexuelles pratiquées dans le monde merveilleux du cinéma. On attend avec impatience sa prochaine enquête.